Le système carcéral et les prisons Japonaises, on va parler de ça dans son... On va faire un petit tour d'horizon On va pas s'attarder sur l'historique Aujourd'hui, vous avez plusieurs de mes vidéos Qui en parlent, notamment celle Sur Fialato Le Gossier L'homme qu'on n'arrivait pas à mettre en prison Qui reste Une des meilleures Représentations de ce que pouvait être La prison à l'ère médie Au début du XXe siècle Et On va essayer de survoler tout ça Je voulais qu'on regarde ensemble Un tout petit documentaire de 5 minutes De France 24 Donc je pense qu'il va falloir que je le full out aussi Si vous me regardez sur Youtube et que c'est la rediff Vous allez voir, il y a une petite musique flippante Au piano mécanique C'est pour ne pas me faire supprimer ma vidéo Voilà On va regarder ça ensemble Je l'ai regardée La dernière fois la vidéo sur le satanisme Je l'ai pas regardée Et du coup Je me suis aperçu que c'était un peu une grosse saucisse Cette vidéo Là elle est assez intéressante Elle est assez courte Elle fait 5 minutes On va la regarder ensemble Je vais essayer de pas trop parler dessus Ça va me permettre de rebondir Et puis de lancer le sujet après Voilà Et j'avoue que J'avoue que pour une fois Elle est plutôt bien bien fichue Vous me dites après si le son est bon ou pas Si c'est pas trop fort Voilà Et je vais On va essayer d'en parler On va essayer de On va essayer de comprendre un petit peu plus Cette grosse différence entre le Allez, je me tais Fusui Iwasaki A passé 15 ans en prison Condamné pour le meurtre de sa petite amie Il clame son innocence Prisonnier rebelle Il est enfermé 3 ans en cellule d'isolement Interdiction totale de parler Un traitement très rigoureux Mais commun au Japon Il l'a raconté dans ses dessins Les émotions que j'ai dépeintes C'est la souffrance Alors si je vais quand même couper Je vais quand même faire une petite coupure Parce que En fait là il montre Il était dans une cellule d'isolement Pardon Ça veut dire qu'il était dans Qu'il était dans une centrale Et dans un quartier d'isolement Pour des crimes de sang Crimes violents Qu'il a dû faire un peu le coquin en arrivant Par contre il a eu la chance Encore à l'époque De pouvoir dessiner Puisqu'on autorisait encore les prisonniers A détenir du matériel de dessin Enfin il n'avait pas le droit de le détenir Mais on leur laissait à disposition Une ou deux heures par jour Du matériel d'écriture De dessin Et parfois même des petits claviers Pour pouvoir faire de la musique Ou des petits coteaux Des choses comme ça Ce qui est aujourd'hui Strictement interdit Pour ça je vous renvoie Ma vidéo sur la meurtre de Rabillia Puisqu'il y a un marché Vous savez Des oeuvres d'art Oui tout à fait La peint blanc Il y a eu un Il y a un marché Des oeuvres d'art De criminels De tueurs en série Et de criminels en général Et que certains criminels Commençaient à A monnayer leurs oeuvres Par le biais des réseaux Justement de meurtre de Rabillia Donc depuis Depuis deux ans je crois Ils n'ont plus le droit De peindre Ni de dessiner Voilà Donc lui a eu la chance Encore de pouvoir le faire Parce que Je sais que c'est assez libérateur Allez j'arrête On continue La douleur Nous n'avions aucune relation humaine Plus la moindre stimulation En fait on ne survivait Que grâce aux anxiolytiques Qu'on nous donnait Un jour Il casse la fenêtre De sa cellule Il est envoyé au cachot La punition la plus sévère Le prisonnier doit rester assis Immobile A regarder devant lui Pendant 45 jours Je n'ai pas pu lire mes livres Ou écrire mes carnets Il m'avait tout pris Après le petit déjeuner Il y avait une sonnerie Qui indiquait que je devais M'asseoir et regarder le mur Et je devais rester comme ça Jusqu'à la sonnerie Qui marquait le déjeuner Ensuite j'allais aux toilettes Et quand je revenais Je devais recommencer A regarder le mur Et ce jusqu'à 4h de l'après-midi Alors ça Bon oui finalement Je vais faire des coupures Ça il y a C'est une constante Dans les prisons de haute sécurité Même pour les condamnés à mort Ceux qui sont dans le couloir de la mort Les longues peines Pour crimes violents Et donc C'est une constante Dans toutes ces prisons de haute sécurité C'est à dire que Les prisonniers N'ont le droit de rien faire Ils ont une tenue bien sûr obligatoire Bon un uniforme Ça à la limite c'est normal Mais après ils ont une façon De se tenir debout Assise Qui est réglementaire aussi Une façon de manger L'ordre des tâches Dans la journée J'ai Alors pour le Pour la vidéo d'aujourd'hui J'ai fait énormément de notes J'ai écrit énormément J'ai des pleines pages Donc j'ai préparé A peu près comme pour une vidéo normale Parce que c'est une vidéo normale Donc vous verrez Je vous J'ai traduit notamment Certains passages D'un livre D'un prisonnier japonais Qui raconte son quotidien Je vous raconterai un peu La routine La routine d'un prisonnier Dans un quartier Dans un quartier de sécurité Pour longue peine Vous verrez que c'est quelque chose Qui ne fait vraiment Vraiment pas envie Et lui donc Était à l'isolement Dans un quartier disciplinaire Ce qu'on appelait les QHS En France A l'époque de Mérine Et c'est d'ailleurs grâce à lui Que ça n'existe plus C'est lui qui a un peu jeté Les coups de projecteur Sur ses QHS en France Jacques Mérine Je vous en parlerai Tiens d'ailleurs un jour Et Donc merci Voilà Merci au Japon D'avoir conservé Ces endroits absolument Ignobles Où on déshumanise A l'extrême Tout ce qui Tout ce qui y passe Enfin voilà Allez on va continuer Depuis sa sortie de prison Il y a 5 ans Fusui tente de raconter Les règles obscures Qui régissent les prisons japonaises Et une affaire L'a beaucoup aidé L'arrestation de Carlos Ghosn L'ex PDG de Renault-Nissan Est enfermé 130 jours Dans ce centre de détention Du nord de Tokyo Interrogatoire sans avocat Lumière allumée Dans sa cellule la nuit Visite familiale interdite Les premiers mois Ces conditions Pour une garde à vue Étonnent à l'étranger Elles sont pourtant normales Au Japon Où l'on peut attendre Son procès Des mois en détention Voilà Bon bah décidément Je coupe sans arrêt Je vous en parle très souvent Dans les vidéos Les abonnés Sont souvent très étonnés Des gardes à vue Qui durent 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 3 semaines Parfois 1 mois Eh salut Raziel Bienvenue Bah ça fait plaisir de te voir Finalement tout le monde Vient ici C'est formidable On parle prison ce soir Tu vas voir Tu vas t'éclater On va tous t'éclater Et donc ces fameuses Garde à vue Qui durent De vitam aeternam Pendant lesquelles On peut pas avoir Ni avocat Ni famille Ni personne En fait Quand vous êtes En détention provisoire C'est à peu près C'est à peu près La même chose T'as pas de sympathie Pour Ghosn Ou moi non plus Les conditions Sont plus proches De la Oui alors C'est particulier On va en parler Après des conditions De détention Etc Vous verrez Qu'il y a énormément De niveaux de sécurité Et que En fait Ghosn A été placé Dans les mêmes conditions Que les prisonniers De droit commun Il a pas été placé Dans des conditions Extrêmes Contrairement à ce qu'il dit Puisque On a Aujourd'hui On sait où il a été Dans quelle prison Etc Alors pour lui Effectivement habitué Un certain niveau de vie Ça a été un peu compliqué Mais Dans l'absolu Il était traité Comme tous les autres prisonniers Et à un niveau De sécurité Qui était pas Qui était pas Qui était pas Délirant non plus Voilà Donc Effectivement Ça peut surprendre Mais ça fait partie Voilà La prison au Japon C'est comme ça C'est Aussi comme ça C'est pas que comme ça On va détailler un peu Tout à l'heure Je vais vous parler des choses Un peu positives Il y en a un peu Un petit peu Dans certains cas Des choses très tristes Très très tristes On va parler des vieux Voilà Je pense que vous savez Ce dont je veux parler Et ce dont on va parler Et je vais vous parler Des choses très énervantes Voilà Miss Keo Non pas de quartier VIP Au Japon Non 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 Tout le monde Est logé à la même enseigne Les peines sont exécutées Dans leur intégralité La perpétuité réelle Est une perpétuité réelle C'est à dire que Lorsque vous prenez perpète Vous finissez vos jours en prison Il y a la peine capitale Aussi Qui fait peser aussi Un poids assez lourd On va en parler un peu Tout à l'heure On va pas trop s'attarder dessus Parce que c'est pas le sujet On fera un live Sur la peine capitale Décidément On va bien s'éclater Sur Twitch Ne manquez pas Le prochain épisode Faites vous des popcorn au son On va s'éclater Et il y a ce Voilà On va parler de tout ça Des côtés un peu Un peu désespérants Aussi De certaines formes de torture Qu'on peut trouver Dans les prisons De ultra haute sécurité Et puis un petit peu Aussi des conditions de détention Des étrangers Dans les centres de rétention Et là je vous en parlerai On fera un petit On fera un petit Un petit point Ma 3615 Ma life Alors ça c'est extrêmement daté Comme Donc on va pas Puisque j'ai eu la chance De connaître la détention En France Et un peu au Japon Donc allons-y Allons-y Just j'ai vu un truc Just Japan Les japonais sont en majorité Pour la peine capitale Ouais 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 J'ai noté les chiffres D'ailleurs Le dernier Bah je vais vous le dire Tout de suite Comme ça on sera débarrassé Mince Et voilà Je ne le retrouve plus Eh ben oui Si 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 Le dernier sondage Du My Nishishimun Donc qui date De février 2023 Donc qui est assez récent Indique que 80,8% des japonais Sont pour la peine de mort Pour son application 16,1% Ils sont indifférents Et 3,1% Sont contre Voilà Donc on est Voilà On n'est pas prêt De quitter On n'est pas prêt De De quitter Ce Moi vous le savez Je suis abolitionniste Je l'ai toujours dit Et C'est comme ça Oui tout à fait J'ai profité De retrouver La monétisation J'en profiter Tant que j'ai retrouvé La monétisation Tu as raison Voilà Donc je vous parlerai De tous ces aspects là On va finir de regarder le doc Comme ça vous aurez des bases Déjà Et ça vous permettra aussi D'avoir une représentation Des cellules De Pour Pour votre Pour votre Schéma mental De suivi De la vidéo Ça va être important Allons-y Aujourd'hui en liberté conditionnelle Carlos Ghosn N'a toujours pas été jugé Son procès Alors le documentaire Date un peu Enfin le petit reportage Ce matin Foussoui et deux anciens prisonniers Sont venus témoigner Face à des élèves de 6ème Ça c'est très bien Dans cette école De la banlieue de Tokyo La prévention Arrêtez pour consommation De stupéfiants Kenji Watanabe Kenji Watanabe s'est retrouvé Enfermé Et à attendre son procès Dans le même centre Que Carlos Ghosn Au même moment Quel honneur J'ai croisé Carlos Ghosn Donc voilà Il n'y a pas de centre VIP Est-ce que vous êtes devenu ami ? Je l'ai juste croisé Mais j'ai vécu Dans le même environnement Que lui Et je peux vous dire Que pour une personne Aussi puissante Se retrouver dans cet endroit Et bien je comprends Qu'il soit devenu malade Kenji dénonce Un système juridique Où la présomption d'innocence N'existe pas Lorsqu'il était présenté Au procureur Ou au juge Il était attaché En laisse Et il est resté En détention Cinq mois et demi Avant d'être jugé En France Il aurait attendu Son procès En liberté Quand il nous emmenait Au tribunal Nous étions très mal traités Et ça on va en parler Aussi un peu après Vous verrez Qu'il y a des torturages Actuels Du personnel pénitentiaire Nous n'étions pas considérés Comme des êtres normaux Contre lesquels Lutte amnestie Depuis des années On était traités Comme des prisonniers Déjà condamnés C'est incompréhensible Je n'avais plus l'impression D'être humain Je me sentais Totalement désemparé Et isolé C'était vraiment dur Pour accepter cette situation J'ai dû me dire Que je n'étais plus Un être humain Pour évaluer Si les droits de l'homme Sont respectés Dans un pays Il faut regarder Les prisons Je vais me taper dans la caméra C'est la meilleure façon Plutôt que d'écouter Les discours Des hommes politiques Regardez Comment sont traités Les prisonniers Alors vous saurez Si les gens croient Vraiment Au droit de l'homme C'est un petit peu Je suis assez d'accord Dans l'ensemble Avec ce qu'il dit Monsieur Fusui Il ne vaudrait mieux pas Qu'il vienne regarder Ce qui se passe Dans les prisons françaises Parce que Ça a énormément Dégringolé Au niveau de la qualité Du service On va dire Depuis 30 ans On en reparlera un peu après Mais c'est vrai Qu'au Japon Malheureusement Il faut bien avouer Que les conditions De détention En général Sont assez catastrophiques La justice En général Est assez catastrophique Et vous le voyez Régulièrement Quand j'en parle Dans les vidéos Les verdicts Bon à part Dans les cas Bien sûr extrêmes De tueurs en série De tueurs de masse Oula Bon bah c'est Peine capitale Mais Les verdicts Sont souvent Très très compliqués Voilà Donc je suis assez d'accord Avec ce qu'il dit Je pense que L'état des prisons Et l'état Du système carcéral Aujourd'hui Et de Déshumanisation Poussée à l'extrême Est assez Révélateur De ce qu'est le pays En ce moment C'est à dire Se réfugier Dans des vieilles lois Qui sont Complètement obsolètes Et d'un autre âge Ce qui veut dire La même chose Pour refuser Ce qui devrait changer On en a déjà parlé La dernière fois Sur les lois De protection De l'enfance On retombe un peu Dans le même type De dérive Légale On va dire On va finir d'écouter Il y a un ancien directeur De prison Après qui parle Et qui est très intéressant Viens de prison Toshio Sakamoto A travaillé Dans une dizaine De pénitenciers C'est moi Là J'étais directeur J'ai dirigé Des exécutions Au Japon La peine de mort Est toujours pratiquée Par pendaison Le traitement Des condamnés à mort A révolté Toshio Sakamoto Ils ne sont informés Que le matin même De leur exécution Et leur famille L'apprennent Après la pendaison Aux Etats-Unis On annonce Les exécutions Un an en avance Résultat Les enquêtes Redémarrent Mais au Japon Tout ce qui se passe En prison Doit rester secret Les punitions Endurées par les prisonniers Sont cachées Au grand public Même les exécutions Se font en secret Ouais Et aux alentours De Noël En général En France Quand la guillotine Était utilisée Dans l'ancien temps Les exécutions Se faisaient en public Oui enfin Ça fait longtemps Qu'il y a pu Mais au Japon Ça ne marche pas comme ça Un système Qui peine à évoluer Car il donnerait Des résultats Au Japon La criminalité Est proche de zéro C'est l'un des rares pays Où les prisons Sont en sous-occupation Sans violence Entre détenus Ni gang A l'intérieur Voilà voilà Bon c'était assez intéressant Je trouve Il est assez concis Pardon Ce reportage Ce petit reportage J'ai trouvé J'ai trouvé Le propos Des deux anciens Détenus Assez intéressant Assez révélateur Et donc du coup Ça va nous permettre Alors il vient de Il vient de parler Des exécutions Je voulais Vous parler Un tout petit peu De De la dernière De la dernière De la dernière Erreur judiciaire En date Non je vais vous en parler Après Voilà Je tease En fait je ne vais rien faire du tout Je le ferai tout à l'heure Je vais reprendre mes notes Par contre Parce que là J'ai tellement noté de choses Que si il y en a Il y en a des erreurs judiciaires Il y en a énormément C'est juste que j'ai noté tout Un peu n'importe comment Donc je vous en reparlerai Je vous en reparlerai tout à l'heure Donc je voulais juste Vous faire un petit tour d'horizon Un peu de ce qui se passe Maintenant A l'heure actuelle De l'état du système carcéral De l'état des prisons Cette année L'Observatoire mondial des prisons Qui dépend D'Amnesty A recensé 44 550 prisonniers Au Japon Sachant qu'en France Il y a en ce moment 73 74 000 prisonniers Mais qu'en France Il y a 60 000 places de prison Voilà Ca veut dire qu'en France On a 120 Un peu plus de 120% d'occupation Au Japon Il y a 89 000 places de prison Aménagées Et 44 500 prisonniers Ce qui fait qu'on est Quasiment à la moitié De l'occupation Donc il y a vraiment Peu de prisonniers Quand même C'est pour ça que Même si c'est très Même si c'est Très Très strict Très sévère Très cruel Parfois Ca concerne quand même Peu de gens Puisqu'on a quand même Une fois de plus Euh Non je vais pas dire heureusement Il y a quand même De la criminalité Sinon Il y a Il y a Un mec devant vous Qui n'aurait pas de travail Mais bon Sur 125 millions de japonais 44 000 prisonniers C'est pas énorme La plupart Ils sont pour des crimes De droits communs On va dire C'est à dire Des vols Des petits trafics Des cambriolages Des gros délits routiers Etc Il y a quand même Assez peu de criminels Aujourd'hui en prison Sur les 44 500 Je crois qu'ils sont environ Un peu plus de 3000 A avoir commis des crimes de sang C'est pas mal Enfin c'est pas énorme non plus Sachant que la criminalité Est en baisse historique Vraiment en baisse historique Depuis 10 ans La criminalité violente Chute absolument Que le passage en prison Donne un taux de récidive A 48 J'ai déjà noté les chiffres Comme ça on pourra A 48,8% C'est à dire Assez peu Puisqu'en France On est largement Au dessus Après un passage En détention J'ai pas trouvé Les chiffres De 2022 Par contre J'avais ceux De 2017 Et 2015 En France Qui étaient de l'ordre De 67 68% Et presque 70% Pour une année Là on est en dessous De 50% Ce qui fait que la prison Est vraiment quelque chose Qui Dans la majorité Des cas Puisqu'on est A plus de 50 De non récidive Décourage D'y retourner Bon Là dessus Si on se base Sur cette seule donnée On peut dire Qu'effectivement La sévérité Pourquoi je regarde pas la caméra La sévérité Du système carcéral A porté ses fruits Sachant une fois de plus Que la peine capitale Ne sert à rien Puisqu'elle ne décourage En rien Le passage à l'acte Pour preuve Les Etats-Unis Qui est un des pays Les plus criminogènes En matière de criminalité Violente Et qui applique La peine capitale Dans certains états Pas dans tous Encore une fois N'oublions pas Et par contre Cette criminalité violente Qui est en baisse Je fais un petit topo Après on parlera Vraiment du dur Par contre Elle est contrebalancée Par les violences domestiques Et les violences sur enfants Donc Violences domestiques En général C'est à dire Sur conjointe En général A 79% Oui on est un peu En dessous De la France Mais surtout Sur les enfants Il y a énormément D'infant ici De violences sur enfants D'abus S Sur enfants Donc vous voyez Que c'est Une criminalité Qui baisse D'un côté Une criminalité violente Une criminalité De gangs Qui baisse aussi Énormément Puisque les gangs Historiques Yakuza En chute Et en perte De vitesse totale Mais sont rattrapées Comme je vous l'ai dit Par des gangs Qui viennent Maintenant Du Vietnam Un peu d'Indonésie Un peu de Chine Un peu d'Amérique du Sud Du Chili Un peu de Colombie Pilotées par des cartels mexicains Je vous en parle La semaine prochaine En petit satsugine Vous allez voir Vous serez étonnés Et d'Afrique de l'Ouest Pour ce qui est De la prostitution Et de la mise en place De la prostitution Et des stupéfiants Surtout Voilà Et c'est pour ça Bien entendu Les jazz Oui tout à fait C'est un peu La revanche Des triades Entre guillemets Chinoises Qui ont toujours eu Du mal à s'implanter Au Japon Et c'est vrai Que depuis que Les gangs Yakuza Historiques Sont en perte De vitesse La nature Ayant horreur Du vide Et bien Ce sont d'autres Groupes criminels Qui viennent Prendre leur place Et effectivement On assiste à une recrudescence Depuis quelques temps De règlements de comptes Entre bandes chinoises Vietnamiennes Indonésiennes Pardon Et puis Beaucoup Beaucoup de Beaucoup de Trafiquants Dépendants Des cartels mexicains On en parlera La semaine prochaine En tout cas Ce qui fait Effectivement Que la criminalité Des étrangers Est en hausse Au Japon Et maintenant Ca représente 7% Un peu plus 16,2% De la population Carcérale Depuis Pour les chiffres De l'année dernière C'était 3% 98 C'était vraiment Très très peu Et les 3% De 1998 D'étrangers Qui étaient en prison Et étaient principalement Des coréens Des chinois Et des Et des Taïwanais Qui étaient résidents Japonais Qui donc avaient une vie Là-bas Etc Alors que maintenant Sur les 7% Qu'on retrouve Je vais vous en parler Juste après On retrouve Des gens De 40 nationalités Avec beaucoup De beaucoup D'occidentaux Notamment Des européens Il y a pas mal De français Notamment Des américains Enfin voilà Disons que La population Carcérale Se diversifie Puisque On a Depuis quelque temps Une augmentation Des résidents Extra japonais Il faut savoir Une chose C'est qu'au Japon Tout acte délictueux Commis par un étranger Sur un japonais Vaut Une peine Fois deux La peine est doublée C'est à dire Que si vous tapez Vous êtes japonais Vous mettez votre point Dans le museau De votre voisin japonais Vous prenez Vous faites très mal On va dire Vous prenez 6 mois De prison Si vous êtes Luxembourgeois Et que vous tapez Sur un japonais Vous faites la même blessure Vous prendrez le double Ah non C'est dans la loi C'est comme ça C'est un point Qui a jamais été révisé Que les japonais Ne veulent surtout pas Réviser Voilà Sachant que Les étrangers On va rester un peu là dessus Après on passera Au gros du truc Mais c'est intéressant Je pense que Ça vous intéresse aussi Sont quasiment tous Regroupés Dans la prison De Fuchu Qui est une prison Dans Tokyo encore Et que tous les Les étrangers Les mâles On va dire Sont enfermés Là-bas Tant qu'ils n'ont pas Commis de crimes Absolument horribles Alors les femmes Elles sont Les femmes D'origine Enfin de Ressortissantes étrangères Vont à la prison De Totsigi J'ai habité juste À côté A Tsunomi C'était la prison Pour femmes étrangères Avec à côté Du centre de rétention Et tout C'est assez bizarre Comme endroit Et la prison De Fuchu Qui est une grosse Grosse prison Qui a 2000 prisonniers C'est quand même Pas mal C'est une prison Qui est spécialisée Donc pour la détention Des mâles étrangers Des prisonniers Psy C'est à dire C'est un peu L'équivalent Du centre de Cadillac En Gironde Pour ceux qui connaissent C'est un centre De détention Et hôpital psychiatrique Disciplinaire Dans le sud-ouest De la France Pas très loin De chez moi Ici Et donc Il y a l'équivalent De cette prison De Fuchu Qui est une prison Très très dure On a des prisonniers Malades Souvent Unité pour malades Difficiles Ouais tout à fait Ah attend Zut Autorisé Ah oui Donc c'est moi Qui fais la mode À la firme Unité pour malades Difficiles Ouais Il y a aussi Des malades Difficiles A Fuchu Donc des gens Qui sont vraiment Malades physiquement Cette fois-ci Pas Psychiques Psychiatriquement Et ensuite Les lourdes peines C'est à dire Les perpétuités Il n'y a pas D'exécution A Fuchu Maintenant Si je ne m'abuse Mais en tout cas Je n'ai pas retrouvé De Je n'ai pas retrouvé De De présence De salle d'exécution A Fuchu En tout cas C'est vraiment Une prison très dure Dans laquelle vont Les français Les allemands Les italiens Les américains Les chiliens Tout le monde va là-bas Quand ils font des bêtises Donc je vous ai dit Il y a 2000 prisonniers Il y a 351 étrangers De 40 nationalités différentes En ce moment À l'heure où je vous parle Normalement Il y a 21 français Qui sont pour des Violes Violences Violences en réunion Sur japonais Vols Cambriolages Et drogues Il n'y a pas de criminels Voilà 200 je vais dire C'est des crimes Mais il n'y a pas d'assassins Voilà Français pour l'instant On est encore dans un système De prison De travail forcé C'est à dire que Une grande majorité Des prisons Japonaises Donc Des centres de détention Pardon Pratiquent les travaux forcés Et ça je vais vous en parler Un peu plus avant Comme ce que vous pouvez encore voir Aux Etats-Unis Dans certains états Quand vous vous promenez Sur le bord de la route Parfois vous avez des bus Disciplinaires Avec des gardiens Qui ont des calibres 12 à la main Et puis des prisonniers Qui font du travail De voirie On trouve la même chose On trouve la même chose Et Pardon Ah oui Tout à fait Les exécutions n'ont lieu Que dans les centres de détention Non tout à fait Mais Il y a eu Il y a eu des exécutions Dans les prisons Avant la réforme de 48 Oui tout à fait Et Acadia Qui sont shootés à bloc Mais là-bas aussi Oui oui Non ça je suis tout à fait d'accord Et donc Voilà Il y a un système De travail forcé Un système de travail forcé Dans beaucoup de prisons Ensuite Pour faire un peu Le tour des prisons Là on parlait Des centres de détention Et des prisons Il y a 69 centres correctionnels Donc Des centres de détention Dans tout le Japon Qui sont répartis Là par contre Dans des petites villes Voilà où j'habitais A côté de Fukuoka Il y en avait un Pas très très loin On voyait les prisonniers Travailler dans les rizières D'ailleurs Et La prison d'état Elle était à Fukuoka Dans la grande ville Et les 10 prisons d'état Elles sont Dans les grandes villes Vous connaissez celle de Tokyo Que vous voyez Enfin qu'on a vu tout à l'heure Qui est celle Dans laquelle Les longues peines Vont Et qui sont des endroits Qui ont des chambres D'exécution encore On en compte Alors Il y en a officiellement 11 en fonctionnement Alors qu'il n'y a que 10 prisons d'état Parce qu'il y a Un centre de détention Un centre correctionnel Qui a une chambre d'exécution Donc tu as dit Qui déroge un peu A la règle Mais Après voilà T'as raison C'est en général Plus dans les prisons Que dans les centres correctionnels Ensuite Sur tout le territoire On compte 5 prisons médicales Qui sont Dans le futur Qui sont des prisons Dans lesquelles sont Conservées On va dire Sous respirateurs Les prisonniers en fin de vie C'est à dire en général Les longues peines Ou ceux qui attrapent Des maladies graves On a eu récemment D'anciens membres De l'armée rouge Qui ont fini leur vie Dans ces prisons médicales Là Elles sont plutôt localisées A la campagne C'est pas des prisons De haute sécurité Sachant qu'il y a Très peu d'évasion Et enfin Il y a quelque chose D'assez étonnant Qui rejoint un peu Ce qui se fait Aux Etats-Unis Il y a des prisons privées Voilà Ça représente Très 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 peu De prisonniers Il y a 4 prisons privées Qui appartiennent A des groupes industriels Il y a 3500 détenus Sur tout le pays Qui ont le droit D'aller D'aller Oui Oui c'est une photo D'une des cellules Du centre de détention A Tokyo Tout à fait Qui est une cellule commune Parce qu'il y a des cellules Il n'y a pas que des cellules individuelles Et donc Les prisons privées Sont faites pour Les gens qui sont condamnés A des petites peines Qui avaient une activité Professionnelle Avant Qui étaient des gens On va dire Pas dans la marge Qui étaient des gens Qui avaient Qui avaient un travail Qui étaient chef d'entreprise Qui étaient Profession libérale Etc Qui font Des petites bêtises Qui pour moi N'en sont peut-être pas forcément Mais arnaquaient le fils Que des choses comme ça Enfin Qui en sont Mais qui ne mériteraient pas La prison En tout cas Ils vont Dans ces prisons privées Qui sont gérées Par des groupes privés Sous mandat de l'état Et dans lesquelles Ils peuvent travailler Donc il y a Des activités professionnelles Rémunérées Contrairement aux travaux forcés Qui eux Ne sont pas rémunérés Voilà Et pour terminer avec ça Il y a toujours Une centaine de condamnés à mort Dans les couloirs de la mort Des 10 prisons Et donc Des 11 chambres d'exécution Il y a 106 condamnés à mort En ce moment Qui attendent Qui attendent leur exécution Malheureusement Et c'est pas terminé On en a parlé Il y a quelques temps Là De Hakamada Iwao Ce prisonnier de 87 ans Qui avait été condamné à mort Et qui a passé 48 ans Dans le couloir de la mort Qui a été innocenté Voilà Qui vient de sortir Mais qui est passé De l'autre côté Qui est devenu fou A cause de sa détention C'est sa sœur Qui s'est occupée De son dossier Pendant des années Et encore une fois Pourquoi je suis abolitionniste Parce que Régulièrement Aujourd'hui Avec des groupes spécialisés Dont celui Avec lequel je travaille Sur l'affaire de Wakayama On rouvre des dossiers Il rouvre des dossiers Avec des pièces à conviction Qui ont Oui c'est ça Je sète 48 ans Dans le couloir de la mort Ouais 48 ans Avec l'évolution des techniques De médecine légale Et bien on arrive A rouvrir des dossiers Qui sont vieux De 40, 50, 60 ans Et Où l'on retrouve Des traces d'ADN Et Où l'on arrive A innocenter des gens Qui malheureusement Ne sont plus Voilà Ont été exécutés Assez rapidement Sachant que La durée moyenne Normalement Est de 5 ans Et 4 mois Je crois Entre la Entre la La condamnation Et l'exécution Et Et là Maintenant De fait Elle est beaucoup Plus longue A part Bien sûr Lorsqu'il y a Un événement Particulier Traumatisant Comme une attaque A un tueur de masse Ou quelque chose Là pour Apaiser l'opinion publique Le ministre de la justice Fait pendre 3 ou 4 gars Qui sont en prison Depuis quelques temps C'est comme ça Ça ressemble un petit peu A la justice Qu'on retrouve Dans les albums De Lucky Luke Vous savez Quand le juge de paix Dans l'ouest sauvage Pour apaiser la colère Fait pendre 2 ou 3 gars Dans une prison Ça fera de la place Et ça va calmer les gens Ouais C'est Voilà C'est une vision Assez particulière De la justice Bon Sachant que On n'est pas On n'est peut-être pas Dans le On n'est peut-être pas On va dire Dans l'exemple Le plus probant De ce que peut être De ce que peut être Un système judiciaire Bien fait Il existe aussi On va en parler maintenant En plus De ces types de prison Quelque chose Qui n'existe Qu'au Japon Et qui est En dehors De toute règle De droit Et de constitution Qu'on appelle Daio Kangoko Qui est la prison La prison Comment on pourrait Comment on pourrait La prison de substitution Voilà Donc qui n'est pas une prison Et vous allez être étonné Une fois de plus Et choqué Alors je lis vite Ta question avant Et dix fois Je risque d'en parler Donc c'est un très grave Problème du système judiciaire japonais Le procureur qui interroge l'accusé Va essayer de forcer l'accusé A avouer l'effet qu'il a commis Même s'il est innocent Tout à fait C'est ce qu'on appelle La culture de l'aveu Contre la culture de la preuve En France On est dans la culture de la preuve Aux Etats-Unis aussi Au Japon On est encore dans la culture de l'aveu Ce qu'on pouvait voir aussi Dans les pays occidentaux Il y a quelques années Avec le fameux Torture à coups de botin On est toujours dans cette culture de l'aveu Ce qui fait que les conditions De détention provisoire Sont aussi compliquées Et rudes Parce qu'on compte sur cette période De détention provisoire Pour arracher des aveux Aux non condamnés Donc Voilà En se faisant En se riant De la présomption d'innocence Et donc Les Daio Kangoku Ce sont des Ce sont des prisons de substitution Qui se trouvent Tout simplement Dans des commissariats de police Je vous en parle très souvent Les commissariats de police Sont équipés Alors je ne vous parle pas Des comment Des petites Des petites boîtes De afflics Là qu'on trouve Au coin des rues Où là Ils sont un ou deux Il y a un petit Un petit bureau derrière Et ils n'ont pas tellement La place pour ça Mais dans les commissariats De quartier Les commissariats de ville De village Etc Vous avez des cellules Qui pour ceux qui ont connu Les gardes à vue en France Ça va rappeler quelque chose Une cellule De garde à vue C'est un petit endroit Qui est prévu Pour garder quelqu'un à vue Une ou deux journées Qui n'est pas forcément Fait pour être confortable Même si ça devrait Enfin pas être confortable Mais au moins être correct Et donc Dans les commissariats de police Au Japon Vous avez des cellules Du même type Que celles que l'on peut trouver Dans les commissariats en France Que j'ai bien connues Une période de ma vie Qui sont en général Faites de 4 murs Sans fenêtre D'un trou Pour faire pipi D'un petit guichet Dans la porte en fer Et puis d'un gros bloc En béton Avec une couverture Qui gratte Posée dessus C'est la même chose Au Japon Dans les commissariats Et donc On peut vous incarcérer Dans un commissariat de police Donc un Daio Kangoku C'est à dire Que vous pouvez passer Un mois Deux mois Six mois Sept mois Plus Dans un commissariat de police Sans avoir Bien entendu Les petits avantages Qui sont les vôtres Et qui sont dans le droit constitutionnel Du prisonnier Dans un cadre Dans un cadre carcéral Dans une prison C'est à dire que vous n'avez pas d'horaire Pour manger Par exemple C'est quand le planton Le chef de poste Comme on dit en France Consent à vous amener votre plateau Il faut que vous ayez de l'argent Sinon vous avez le vulgus Ce qu'on vous donnera par jour C'est à dire pas grand chose Dans une prison de commissariat Dans un Daio Il y a aussi le fait Que vous n'ayez pas accès A des visites Puisque pour avoir des visites Familiales Etc Il faut un cadre C'est à dire une salle de visite Etc Dans les commissariats Il n'y en a pas Vous n'avez pas de salle de soins Donc le médecin Ne peut pas venir vous voir Il n'y a pas de salle Pour recevoir votre avocat Donc vous ne pouvez pas Avoir votre avocat Et enfin Vous êtes à même D'être interrogé 1, 2, 3, 4, 5, 10 fois par jour Par le commissaire de police Et ses substituts Qui sont sur place Et qui pourront vous faire monter Dans les bureaux A n'importe quelle heure Du jour Et de la nuit Voilà Donc les cellules Des postes de police Servent de prison En dehors de tout cadre juridique Et ça représente quand même Entre 5 et 6 000 détenus Encore une fois On ne peut pas avoir de statistiques Et Amnesty n'a pas pu avoir De statistiques Parce qu'on n'a pas accès A ces cellules On ne sait pas Comment ça se passe dedans On peut avoir Des gens qui restent 130 jours Dans ces cellules 130 jours Sans être inculpés De quoi que ce soit Sans être déférés Devant le parquet Ou vu par un procureur On peut rester jusqu'à 130 jours Dans ces cellules A être soumis A des tortures Qui peuvent être Qui peuvent conduire A la mort J'en ai parlé Il n'y a pas longtemps Une personne est morte Qui avait été attachée Donc menottée Pieds et poings Avec une ceinture Autour de la taille Pour relier Les menottes Entre elles Qui mangeaient A même le sol Dans une gamelle A même le sol Qui prenaient Des coups de pieds Au ventre Des coups de pieds Dans le cou Qui étaient soumis A des tortures Notamment Privation de sommeil Avec les lumières Allumées Jour et nuit Avec privation De nourriture Privation de toilettes Aussi Ou alors Privation De nettoyage De toilettes Ce qui fait Que le détenu Est resté dans sa cellule Avec Avec ses déjections Dans la cuvette Sans pouvoir avoir Accès à la chasse d'eau Enfin Que des choses Très très agréables Qui en général Sont assez Assez compliquées Assez compliquées À vivre Pour ceux qui y sont A tel point Que beaucoup Perdent la vie Et qu'ils sont Dans une espèce De flou Juridique Total Et qu'en général Ils finissent Par craquer Parce que Lorsque vous avez passé 130 jours Dans ces conditions Même si vous êtes Innocent Pour sortir de cet enfer Être transféré Dans une vraie prison Où vous allez pouvoir Prendre une douche Manger des vrais repas Dormir Dans des bonnes conditions Vous finissez Par avouer Voilà Alors ils sont pas forcément Tous frappés Ça arrive aussi Plus souvent Dans les centres De rétention Pour étrangers Effectivement Chaussettes La convention Des droits De l'homme Ne dit rien Il faudrait déjà Qu'elles puissent Avoir accès C'est ça le problème C'est ça le problème C'est que Ce genre de détention Ne permet pas D'être répertoriée Souvent Et donc Ne permet pas Aux inspecteurs Ou Aux rapporteurs On va dire Des grandes Des grandes Associations Des grandes ONG Pardon C'est le mot Que je cherchais Comme Amnesty De pouvoir De pouvoir Aller les voir Donc c'est Très très compliqué C'est un flou Un flou juridique Absolument Absolument Insupportable Les détenus Souvent N'ont même pas accès Donc je vous ai dit N'ont même pas accès A un avocat Alors qu'ils se disent En droit Après 48 72 heures De détention Donc c'est vraiment Passé sous silence Comme tu dis Exactement Et on est dans Le non droit Absolue Et c'est pour ça C'est pour ça Qu'il y a autant D'aveu Parce que Lorsque vous passez Autant de temps Dans ces conditions Là Vous finissez par avouer Tout et n'importe quoi Voilà C'est vraiment Et G dans le centre De détention Les conditions Sont un peu plus confortables Ouais tout à fait On va en parler Après Alors la lumière Est pas forcément allumée Jour et nuit Je vais vous lire Après la traduction Du journal D'un condamné Que j'ai fait tout à l'heure Vous verrez Dans certains centres De détention Là en l'occurrence C'était celui De Tokyo Ça peut être Un peu plus souple Et il y a même Des prisons Pour personnes âgées Et personnes en fin De détention Qui sont Qui sont même Un peu On va dire Un peu plus agréables Voilà Pour finir Sur ces prisons Sur ces prisons Non officielles Qui encore une fois Sont très présentes Il y a les interrogatoires Qui sont omniprésents Qui peuvent avoir lieu Dans la cellule Qui peuvent avoir lieu Dans des pièces Des pièces aveugles C'est à dire que Les interrogatoires Ne sont pas filmées Au Japon C'est pas obligatoire Contrairement à la France Et en général Dans ces prisons De substitution On vous décale Totalement Vous ne savez jamais Quand vous allez manger Si vous mangez Vous ne savez pas Quand vous allez pouvoir dormir Pas dormir Etc Enfin Voilà C'est quelque chose Qui n'existe Que là-bas Qui n'est absolument pas Dans la constitution Ça n'est marqué Nulle part J'ai repris un article La loi sur les prisons De 1908 C'est la loi du 28 mars 1908 Prévoit que les prisons Sont classées Dans 4 catégories A l'exception De toutes les autres Et les 4 catégories Que je vous ai citées Pardon Il va falloir que je boive un coup Ne comprennent pas Les Daio-Kan-Goku Voilà Donc je vais m'arrêter Sur ce Sur ce point-là Qui est vraiment Une spécificité Japonaise Dont on se passerait Volontiers Voilà Je vais vous parler Un petit peu De Koetsisou Donc c'est la prison De Katsushika C'est la prison de Tokyo Celle que vous connaissez C'est cette grande prison Dans laquelle était Carlos Ghosn La photo qui est Là Derrière moi On vient C'est la prison La plus connue C'est celle Dans laquelle On met On met Les prisonniers En détention provisoire Ils sont Ils sont 40% Je crois à peu près Un peu plus de 40% Être en détention provisoire Ils y restent en moyenne 130 jours Là-dedans Ça je l'ai noté par contre Mais il y a aussi Des détenus De plus longue peine Et un couloir de la mort Bien entendu La routine Dont je vais vous Vous parler maintenant On va la commenter ensemble C'est un prisonnier Qui a été Qui a été accusé De 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 cambriolage Et qui a passé 78 jours En détention provisoire Alors là Pas en Pas en cellule De commissariat Mais A la prison de Kotso Et qui raconte Dès son arrivée Alors il était dans une cellule Individuelle Mais comme il était En détention provisoire Il n'avait pas droit A son pactage C'est à dire Vous voyez Alors attendez Mais non j'ai eu Là c'est une cellule Individuelle De quelqu'un Qui est en détention Après Après verdict C'est à dire Qu'il a Il a ses outils A disposition Vous voyez Sa pelle Sa balayette Son fouton Il a sa serviette Il a un peu Tout ce dont il a besoin Mais quand vous êtes En détention provisoire Vous n'avez pas tout ça Voilà Vous êtes soumis Un peu A la routine Et au bon vouloir Des gardiens Les interrogateurs Sont filmés Pour les grosses affaires Mais Alors ça dépend En fait tu ne connais pas Le verdict Plus de 3 ans de prison Malheureusement Tu ne peux pas savoir Avant le verdict C'est pour les grosses affaires Qui vont être classifiées Classées Pardon Comme des affaires historiques Par exemple Kato Tomohiro Donc le massacre De Akihabara Son pros Ces interrogateurs A été filmés Parce que c'est une affaire Extra ordinaire Dans le sens Pas ordinaire Miyazaki Etc Ces gens là Sont filmés Shiraishi Aussi le tueur de twitter Ces interrogateurs A été filmés Parce que ce sont des affaires Qui vont rentrer Dans les archives Et dans l'histoire Et on a besoin D'avoir des On a besoin D'avoir des archives Pour ça Pour les autres C'est pas obligatoire Et c'est même Enfin ça le sera jamais Je pense Euh Oui Pour la détention provisoire Et parfois La garde à vue On peut y passer Du second Au point Sans changer de prison Ah oui Non mais bien sûr Tout à fait Tout à fait Mais notamment Pour les prisons De substitution On peut même Rester dans la même prison Et dans la même cellule En détention provisoire Pendant son procès Et en détention après Sachant que si on a Des peines très très longues On peut demander Après un certain nombre D'années de prison A être transféré Vers une prison De sécurité minimale Tout à fait Euh Il y a plus vieux Que moi dans le chat Ah pardon Vous parlez entre vous Allez-y Parlez entre vous Bon Ah je vois qu'il y en a Qui sont partis déjà Oui je sais C'est pas très marrant aujourd'hui Bon la prochaine fois On fera un truc Sur un sujet plus rigolo On regardera un reportage rigolo Et je vous parlais De trucs plus rigolos Voilà Je vais vous parler un petit peu De la routine d'un prisonnier Vous verrez que C'est quelque chose De pas très Pas très épanouissant Après certains diront Qu'on est pas en prison Pour s'épanouir Ça se discute Donc Les journées sont réglées De telle façon Qu'elles sont De la Elles suivent la même routine Absolument Tous les jours C'est millimétré C'est une discipline Qui est Très Très similaire A celle que l'on trouve Dans l'armée Dans l'armée japonaise Enfin dans la Dans la SDF Et dans d'autres corps militaires Donc c'est réveil à 7h Voilà Avec allumage Des lumières fluorescentes Voilà sachant que la nuit Il y a une petite veilleuse Qui est au dessus Là vous voyez La photo qui est derrière Qui est au dessus Du Bon De notre côté là Du côté de la porte Au dessus Vous avez une petite veilleuse Mais qui est assez pâle Qui est une lumière orange Et qui Qui s'allume le matin A 7h Donc c'est Ce qu'on appelle La lumière fluorescente C'est un tube néon Un peu flashy Pour éclairer Il faut que tous les coins De la cellule soient éclairés Donc le matin Réveil à 7h Il faut se réveiller Vous avez en général Entre 15 et 30 secondes Pour vous lever Et pour vous mettre A genoux A côté de votre oeuf ton Là vous avez Le Tonto Le gardien qui vient Qui ouvre la petite porte De la cellule Il faut savoir que la cellule A une grande porte Un petit guichet en haut Et en bas Une petite porte Le Tonto Donc le gardien Soulève la porte Et dedans Vous demande De passer votre phton Donc c'est un matelas phton Avec un petit oreiller Grand comme ça Qui est vraiment Très 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 plat Et une petite couverture En laine et coton Qui gratouille un peu Vous avez deux minutes Pour la plier Et pour la glisser dessous Parce que vous n'avez Pas le droit de la garder Vous pouvez seulement Garder La petite couverture Qui est vraiment Une toute petite couverture Très 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 fine La même que Quasiment que vous trouvez Dans les cellules De garde à vue en France Et donc ce sera La seule protection Fessière On va dire Que pourra garder Le détenu En détention provisoire Pour s'asseoir Sur les tatamis Parce que toutes les cellules Par contre Sont équipées de tatamis En paille de riz Au sol Voilà Donc ça vous avez Trois minutes pour le faire Une minute en gros Pour vous réveiller Une minute pour plier Le phton Et le Et le L'oreiller Qu'il y a dessus Et le placer Sous la Sous le guichet De la porte Ensuite à 7h05 Là que vous avez passé Votre literie Ou que vous l'avez rongé Selon si vous n'êtes plus En détention provisoire Le gardien Le tente Va vous passer Les produits de nettoyage Voilà Toujours par dessous Une brosse pour les toilettes Un petit balai Que vous voyez au fond Là-bas Une petite pelle Et deux chiffons Voilà Donc vous avez Vous avez environ 10 minutes Pour tout nettoyer Donc il faut balayer Il faut nettoyer l'évier Nettoyer les toilettes Nettoyer tout ce qu'il y a autour Balayer le tatami Mettre tout dans la pelle Et tout mettre Dans une petite boîte Que le gardien Va vous mettre dessous Ça avant toute chose Vous devez le faire Même si vous êtes mal Même si vous avez Même si vous avez des douleurs Même si vous êtes malade Vous êtes obligé de le faire Si vous ne nettoyez pas Votre cellule le matin Pendant les 5 minutes Allouées au nettoyage Vous partez en disciplinaire Voilà Ensuite À 7h15 Et ça c'est Chaque jour la même chose C'est le petit déjeuner Voilà Donc vous êtes servi Dans votre cellule Là dans ces conditions-là Vous n'avez pas de salle de rhum De restauration Vous trouvez Vous avez des salles de restauration Dans les centres correctionnels Là Ce sont des Ce sont des Petits Bento Vraiment Crado On va dire Dans certains centres On parlera de la nourriture Après Quand vous êtes en détention provisoire Donc vous devez Payer Parce que là C'est vous qui payez Vous n'êtes pas encore Pris en charge Par la société C'est pas forcément très bon Mais le matin Vous avez un petit bento Qui en général Vous avez un petit plateau Avec un peu de riz Un peu de Miso-shiru De soupe Et un morceau de quelque chose avec Ou un pain Ou quelque chose comme ça Bon c'est pas Vous avez du thé Du hotia Donc du thé vert Très 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 clair Le matin aussi Ah Tchad Kirali Salut 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 et bienvenue Pour la première fois Ah bah ça va On commence à être De plus en plus nombreux Je parle de la routine Du prisonnier Dans une prison japonaise Voilà Et donc vous avez Vous avez Vous avez Environ 40 minutes Pour manger Là c'est un peu plus souple Parfois le matin Le gardien Le tantosan Va vous amener Un thermomètre rectal On va rentrer dans les choses Dans les choses Passionnantes Il va vous amener Un thermomètre rectal Et lorsque vous êtes prisonnier Vous savez que vous allez voir Votre juge Voilà Oui je sais Ça fait peur Tchad Kirali Je sais Ça fait très très peur Si On vous amène Votre thermomètre rectal Le matin Il va falloir prendre Votre température Parce que si vous avez De la fièvre Vous ne pourrez pas voir Le juge Ou votre avocat Comme c'est dommage Vous serez obligé De vous rendre A l'infirmerie Et donc Votre rendez-vous Avec votre Juge d'instruction Ou votre Ou votre avocat Va être décalé Et donc vous serez obligé De rester Voilà Et votre procès Peut être décalé aussi Donc si vous voyez Le gardien Avec le thermomètre rectal Dans la main Le frontal Ils n'ont pas encore reçu C'est pas bon signe Voilà Voilà On va parler Des tortures Tout à l'heure Oula Chaque chose En son temps Chaque chose En son temps Ensuite De 8h à 10h Vous avez L'exercice L'exercice C'est donc Obligatoire Même si vous êtes Très âgé Que vous avez De la polyarthrite De l'arthrose De tout ce que vous voulez Vous êtes obligé D'aller faire Votre exercice Soit dans votre cellule Soit dans le couloir Qui sont des exercices D'étirement Comme on a vu Tout à l'heure Le goût Lorsque Vous avez vu Le reportage Tout à l'heure Il faisait Les exercices D'étirement Vous êtes obligé De faire ça Vous n'avez pas De promenade Dans ces conditions Là Vous faites Votre exercice Obligatoire Devant les gardiens Les jours De douche En général C'est Le mardi Et le samedi Uniquement Ce jour là Le matin A 8h Vous avez droit A votre douche Qui doit durer Un quart d'heure Maximum Un quart d'heure Maximum Pour la douche Ça va très 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 vite Et donc Une fois que vous avez terminé Votre exercice Ou votre douche Vous rentrez Dans votre cellule Voilà Ça c'est pour le début De la matinée Jusqu'à 10h Et c'est la même chose A peu près Tous les jours Ouais tu vois J'avais trouvé Non mais oh On me la fait pas Ensuite on va passer Au reste de la journée Qui n'est pas beaucoup plus gai Et oui vous voyez J'ai bien travaillé aujourd'hui Mais je travaille toujours Alors on va pas y passer Des heures non plus De 10h à midi Et ça c'est immuable C'est ce que l'on appelle Le temps de réflexion C'est à dire que Vous êtes obligé De vous asseoir Face au mur Ou face à la porte vitrée Et pendant 2h De vous tenir accroupi Sur les genoux en tout cas Ou en position réglementaire Qui change selon les prisons Et de réfléchir A ce que vous avez fait Que vous avez été Un méchant garçon Une méchante fille Ou alors Si vous êtes dans une prison Non officielle Dont je vous ai parlé tout à l'heure C'est lors de l'interrogatoire de police Ce qui fait que De 10h à midi En général Vous allez vous faire Interroger Malmener Ou vous allez être obligé De rester assis Ou accroupis A regarder le mur Ce qu'on appelle Le temps de réflexion Qui chaque jour Vous donne l'occasion De réfléchir A ce que vous avez fait de mal Et de devenir Une personne meilleure C'est bien connu Voilà A midi De 12h à 13h C'est le déjeuner Donc encore une fois Le repas qu'on vous sert Avec un verre de thé vert Sachant que vous avez Un robinet Vous pouvez boire de l'eau Et en général C'est la seule source De liquide Que vous allez pouvoir avoir En dehors de ça A midi C'est un déjeuner froid C'est toujours comme ça En général C'est prévu Pour être servi chaud Mais il est froid Parce qu'on livre Les repas le matin Sachant que certaines prisons Ont une très 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 Bonne nourriture J'ai eu l'occasion D'en goûter En invité Parce qu'il y a des journées Portes ouvertes Dans les prisons Et oui je sais Ça ressemble à un gag Mais non non Et vous pouvez goûter Même acheter les bentos Des prisonniers Et donc en général A midi on mange On mange froid Les gardiens allument la radio Dans les couloirs Donc entre midi et une heure Vous pouvez écouter Les informations Des émissions de débat Des choses comme ça Alors vous n'avez pas De radio Une télé individuelle Pour l'instant Vous verrez qu'il y a Certaines prisons On peut en avoir Et à 13h Vous avez terminé Et donc l'après-midi Sera consacré A votre avis De 13h à 18h Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et bien c'est à nouveau Un temps de réflexion Voilà On peut s'asseoir Et réfléchir Bon on peut être interrogé Par la police Mais c'est l'heure De 13h à 18h Où on doit S'asseoir Et réfléchir On peut avoir droit A d'autres choses Regardez le mur Tout à fait Ou regardez la porte Selon ce que le gardien Vous vous demande Vous pouvez lire Si c'est prévu Par le règlement C'est assez rare Mais dans ces prisons là C'est à dire Des prisons de sécurité Sécurité normale Haute sécurité Et de détention provisoire L'après-midi 13h-18h Est consacré A la réflexion Et à devenir Un homme meilleur En regardant Le mur Voilà A 16h Vous avez Le casse-dalle En général C'est une petite brioche Un biscuit Quelque chose Mais là Il faut continuer Comme on dit C'est à dire Il faut acheter quelque chose Si vous n'avez rien Vous avez droit A un truc assez immangeable Ça par contre J'ai goûté Pas terrible Terrible A 19h Vous avez le dîner Qui là En général est chaud Puisqu'il est servi Il arrive dans d'autres C'est pire qu'un moine bouddhiste Ah oui Non mais là Encore Le moine bouddhiste Au moins Il est dehors Il s'amuse Il s'aère un petit peu Il roule en bentley Je le sais J'ai des preuves Là Non On n'y est pas Et il y a Il y a A 19h Le repas Qui en général est chaud Et là c'est pareil C'est riz poulet Riz poisson C'est pas très copieux Et vous avez un thé Un peu plus infusé Et quelque chose D'un peu plus doux après Bon Ça constitue en général Le seul mini réconfort Du prisonnier Dans sa journée Mais attention Parce que De 20h A 21h Savez-vous Ce qu'il est temps de faire Savez-vous Ce qu'il est temps de faire De 20h A 21h Eh bien c'est le temps De réflexion Voilà On vous demandera Après ce bon petit repas De vous asseoir De vous agenouiller Devant votre mur Et de réfléchir Vous avez Potentiellement Des phrases à répéter Non ça pipi Par contre Tu peux y aller quand tu veux Voilà Ça pipi Tu vois T'as les toilettes à côté Tu peux y aller quand tu veux Ça c'est génial Il faut demander quand même Même si t'es dans ta cellule Il faut quand même Lever la main Ou sonner selon Et demander Si tu peux aller faire pipi C'est comme ça Et on va aussi vous donner On va aussi vous donner Des phrases à réciter Soit écrites sur un papier Soit à apprendre par coeur Et en général C'est cette phase Donc de 20h à 21h Qui permet aux prisonniers Etrangers en détention provisoire D'apprendre un peu le japonais Parce que bon déjà Il y a intérêt à ce qui fait vite Parce que si on vous donne des livres Ce sera forcément japonais Vous n'aurez pas accès à des livres Dans votre langue d'origine Et les phrases rituelles Les choses qu'on va vous faire répéter Ce sont aussi en japonais Donc ça permet aux étrangers Non japonisants D'apprendre un peu de japonais Dans les meilleures conditions Qu'ils soient Et à 21h C'est le rituel de préparation Du futon Donc il va falloir Remettre son lit Exactement en suivant